bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous avez bien et que vous avez bien dormi alors je viens vers vous ce matin très tôt pour vous faire une annonce très très grande et c'est très urgent c'est par rapport aux problèmes de passeport en republique du guiné et dans les différents ambassades de la guinée à travers le monde cette pénurie de passeport qui fatigue les ressortissants guinéens et on sait effectivement que qui dit ressortissants dit aussi les ressources matérielles parce que ce sont ces ressortissants qui font vivre ces millions de familles en république de guiné il ya des parents qui ne vivent que des revenus de leurs enfants il se trouve aujourd'hui que ces enfants là souffrent énormément de ce problème de passeport alors nous avons fait nos enquêtes pour comprendre pourquoi les guinéens de l'étranger ne rentrent pas en possession de leur passeport depuis leur enrôlement et il y en a qui souffrent énormément surtout ici en france parce qu'ils peuvent pas renouveler leurs leurs papiers n'espère leur séjour tout simplement parce qu'ils n'ont pas de passeport et le le simple fait même de demander une carte consulaire c'est très difficile à l'avoir donc mesdames et messieurs je vous invite aujourd'hui ce soir massivement venez nous allons en parler venez nous allons en parler venez nous allons exposer ce problème au colonel mamadit d'oumbouya parce que c'est alarmant la situation est devenue inquiétante il ya des gens qui ont perdu leur contrat de travail à cause de ça et qui ont des familles à nourrir en republique de guiné il ya des guinéens qui ont fait des enfants ici ces enfants n'ont pas la nationalité française ils peuvent pas aller en guiné avec leurs enfants il faut aller chercher un laisser passer et même avoir ce laisser passer c'est devenu difficile alors mesdames et messieurs c'est un problème qui nous concerne tous tous venez nous allons en parler moi j'ai fait des enquêtes j'ai mené des enquêtes et j'ai compris j'ai compris le problème qui se pose là la merde dans laquelle monsieur alfa condé et ses cassiques du rpg arc-en-ciel notamment encore l'incontournable mohamed janet dans ce dossier vous savez que le confectionnement du passeport en republique de guiné était dans la main d'un certain monsieur antonio soirée à l'époque qui était en coopération qui travaillait en connivence avec une société française qui confectionnait les passeports en guiné et à un moment donné nous avons vu l'opposition entre ce monsieur ce nationaliste antonio soirée et les cassiques du rpg arc-en-ciel qui sont qui ont manipulé alpha condé n'est ce pas retirer le confectionnement donc venez pour beaucoup plus de détails nous allons en parler aujourd'hui à partir de 21h30 22h donc venez massivement parce que c'est un problème qui devient très 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 grave nous avons des enfants mineurs ici on peut pas les donner des papiers parce que tout simplement ils n'ont pas le passeport guinéen et monsieur le colonel nomadi d'oumbouya c'est exactement ce que je suis en train de dire alors mesdames et monsieur vous partagerez au maximum cette vidéo nous avons besoin de tout le monde et nous allons aussi parler de la situation des migrants dans le pays maghrébien le maroc l'algérie la tunisie la libye la manière dont ils souffrent nous allons parler de ça aussi et naturellement nous allons parler aussi de la situation de la rigolade de ces de ces vieux du rpg arc-en-ciel qui sont allés aussi et j'ai pour faire une lecture du saint courant pour la libération d'alfa condé ça me fait rire mais bon mesdames et messieurs c'est la nature de notre pays donc vous partagerez au maximum cette vidéo parce que ça une importance capitale ça nous concerne tous vous partagerez massivement cette vidéo pour passer l'information pour que ce soir ce soir j'invite tout le monde ce soir tout le monde tous ceux qui se sentent concernés j'invite tout le monde à partir de 21h30 nous allons en parler et nous allons attirer l'attention du colonel en personne parce que c'est un ancien diaspora sa femme est française il sait c'est que les gens sont en train d'endurer ici en europe aux états unis un peu partout à cause de ce problème de passeport donc venir massivement et partager cette vidéo appeler tout le monde ce soir j'invite tout le monde tout le monde donc sur ce c'est encore votre infatigable monsieur canter le dénifis petit fils de ce maroc canter l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche donc merci beaucoup et partager largement la vidéo